bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul que je ne fais pas tant mal je viens de vous filmer la totalité de la vidéo haul et elle ne s'est pas enregistrée donc je suis en train de recommencer donc d'où les swatchs qui sont déjà fait sur mes mains mais bon c'est pas grave je pense qu'on va pouvoir commencer c'est parti alors je commence cette vidéo par une première commande que j'ai passé sur un site internet un site internet qui s'appelle lookfantasy.fr que je vous mettrai en barre d'infos donc le premier produit que j'ai commandé c'est le ingro glow de chez skin doctors pardon qui est une notion pour les poils incarnés mais que je n'ai pas du tout acheté pour ça en fait je l'ai acheté parce que j'ai vu énormément de blogs et de forums qui ont parlé de ce produit pour enlever les boutons qui sont au niveau des jambes, les petits boutons au niveau des fesses etc etc et les gens en parlent comme d'un miracle comme d'un produit qui fonctionne en quatre ou cinq jours voire maximum de semaines pour les plumas chanceux donc du coup je voulais vraiment tester ce produit je vous en dirai ce que j'en pense et le deuxième produit c'est le air no more de chez skin doctors parce que quand on aime un produit on en même dit je me suis dit que si tu l'as été bien tu l'as fait bien aussi donc c'est un inhibiteur de repousse de poils donc c'est un produit qui sert à faire en sorte que les poils beaucoup moins vite au fur et à mesure du temps sur si on l'utilise vraiment quotidiennement ils le disent bien ça c'est pas en l'utilisant une fois tous les cinq jours que ça va fonctionner donc ben du coup pareil je vais le tester et puis je vous dirai si ça fonctionne ou pas et ça pourra peut-être vous aider quand vous vouliez dans vos choix le plus tueur prenant donc comme je le disais tout à l'heure c'est ce site internet qui est lookfantasie.fr que j'ai trouvé et qui m'a paru juste merveilleux parce que voyez-vous ce produit par exemple le ingro go il coûte entre 25 et 27 euros dans le marché je l'ai payé 9,96 euros et le produit suivant le air no more celui-là il coûte entre 23 et 25 euros sur le marché je l'ai payé 8,36 euros oui vous avez bien entendu c'est aussi grâce à un compte sur un autre site que j'ai en parallèle c'est un site qui s'appelle Figral et qui permet de faire des réductions pour chaque achat qu'on fait dans leur site partenaire il s'avère que lookfantastique fait partie de leur site partenaire je l'ai su parce que j'ai la barre d'outils je sais comment ça s'appelle la doublard là de chez IGRAZ et que du coup à chaque fois que je tombe sur un site partenaire il me dit hé tu peux profiter d'une réduction donc du coup j'ai pu profiter de la réduction de IGRAZ et de la réduction de lookfantastique qui m'a fait une commande à 18 euros au lieu d'une commande à 50, 20 euros je sais pas combien j'aurais pu la payer j'ai tellement aimé ce site que je me suis dit je vais taper une deuxième commande c'est parti j'ai tapé une deuxième commande et là j'ai acheté des pinceaux j'ai acheté les pinceaux de chez Real Techniques le kit de pinceaux de chez Real Techniques qui se trouve juste là ils sont trop beaux ils sont trop beaux et donc du coup c'est le kit pour le teint et il présente 4 pinceaux différents je vous donne les détails ne vous inquiétez pas le gros 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 c'est le buffing brush le buffing brush il sert à appliquer les poudres et les fonds de teint minéraux il a l'air super sympa je pense qu'il pourrait aussi bien servir pour un fond de teint poudre que pour l'application du fard à joues ça pourrait le faire le deuxième le tout petit qui est juste là je vous le rapproche est tout minuscule c'est le Detailer brush et ils nous disent que ça sert à appliquer son anti-cerne pour pouvoir épouser la forme de la cerne si on veut mettre un correcteur par exemple avant et que ça peut aussi servir à mettre son rouge à lèvres si on veut une tenue plus longue et un résultat plus sympa je vous fais la traduction de l'anglais directement parce que j'ai reçu des pinceaux anglais ensuite nous avons celui-ci qui est le Pointed foundation brush et il sert à appliquer son fond de teint liquide et le dernier pinceau c'est celui que je voulais par dessus tout dans cette collection et c'est le contour brush je vous le montre c'est un pinceau en forme d'oeuf mais qui est de taille petite il est pas aussi gros que les gros pinceaux hein vous m'avez compris et en fait je le voulais absolument parce que c'est le genre de pinceaux qui sont parfaits pour appliquer l'highlighter et pour épouser parfaitement la forme de nos joues le Miracle Complexion Sponge de chez Real Techniques ceci et je la voulais absolument cette éponge j'en ai plusieurs d'autres j'ai la Beauty Blender j'ai une autre éponge d'une autre marque que j'ai acheté je sais où mais je voulais absolument tester celle là elle me faisait de l'oeil dans les boutiques et sur internet quand je les voyais dans les vidéos YouTube parce que il y a ce côté plat qui m'intrigue et je me dis que ça doit être vraiment vraiment parfait pour épouser justement la forme de la cerne et pour pouvoir appliquer son enfin estomper son anti cerne de manière super uniforme et super pratique on passe ensuite à deux produits que j'ai acheté en pharmacie et là une pharmacienne est venue me voir elle m'a conseillé cette gamme c'est la gamme Noviderm Boréade que je ne connaissais pas du tout et qui ne m'attirait pas forcément au niveau esthétique parce que le look violet, bleu, turquoise et beige je ne sais pas, ça ne m'attire pas mais bon je me suis laissé tenter pourquoi ? parce qu'elle m'a dit que ce savon c'est une crème la vente c'était un produit qui était un peu plus fort que les savons clignants que les savons estaclars de la roche posée etc. que c'était un produit 90% naturel 0% parabène hypo allergique donc elle m'a vendu elle m'a dit que je devais l'utiliser matin et soir parce que ça n'avait rien d'utiliser un savon différent le matin et le soir du coup ça a empêché le produit de fonctionner convenablement et elle m'a offert la crème qui allait avec la crème pour un féborégulateur matifiante la boréade M de chez Noviderm et pour peau mixte à grasse tout comme le savon pour peau mixte à grasse donc ça correspondait parfaitement à ce que je recherchais et elle m'a dit je vous cite la dame elle m'a dit testez ces produits matin et soir tous les jours pendant un mois et revenez me voir point la nonna était tellement sûre d'elle que je me suis dit elle est banque et donc j'ai payé ce produit là 9,95€ et elle m'a offert le soin qui coûte normalement 16,90€ même là offert donc le soin qui coûte 16,90€ qui est encore plus cher que le savon elle me l'a offert quoi j'en ai fini avec les produits soins maintenant on va participer au haul make up même si je vous ai présenté les pinceaux c'est pas grave le premier haul make up c'est un haul de chez MAC j'ai essayé d'aller acheter un fond de teint liquide c'est quand même mon préféré de chez MAC c'est le Pro Longwear STF Dissondation voilà voilà c'est ma teinte donc la teinte NC37 qui est entre le NC35 et le NC40 évidemment je ne fais rien normalement il faut que j'ai une teinte entre deux donc du moins ça existe c'est MAC c'est cool c'est un produit qui fait un fini naturel un fini mat je déteste les finis re-isolants parce que pour moi si j'ai envie de faire briller des jaunes c'est à moi de le faire avec l'highlighter et pas au fond de teint de le travailler à ma place qui va en mettre n'importe où donc ouais bon produit le STF Diss c'est sympa pour protéger sa peau du soleil même en hiver c'est important parce que le soleil est là et voilà c'est tout ce que j'ai envie de dire sur le fond de sa marque et mais du coup quand j'y suis allée je n'ai pas pu résister à un autre produit que j'ai vu là-bas que je voulais absolument et ce produit là c'est le matique de Ariana Grande le Viva Glam et voilà il est là je suis trop contente de mon achat je le voulais absolument et la couleur n'ayez pas peur les filles c'est un violet foncé d'où mon swatch qui est juste là et qui s'est effacé parce que j'ai essayé de le nettoyer aussi je vous le reçois donc c'est un rouge à lèvres mat violet foncé voilà c'est le produit la collection limitée de chez Ariana Grande je l'aime trop ah oui entre parenthèses c'est mon premier rouge à lèvres de chez MAC pour une déciadique plus bizarre je sais c'est la première fois que j'ai acheté un rouge à lèvres MAC oui on commence avec des produits pour les sourcils le premier produit c'est le Moodstruck Précision Brow Gel qui est un mascara pour sourcils je vous le montre et j'adore ce mascara parce que en fait voilà pour moi le mascara pour sourcils c'est le produit à utiliser quand on ne se maquille pas ou presque pas et qu'on veut faire ses sourcils parce que quand on est presque pas maquillé et qu'on se met du crayon à sourcils ça fait très vulgaire ça fait très waouh et on ne voit que ça les sourcils je l'ai acheté en combo avec le crayon à sourcils de chez UNIC qui est le Moodstruck Précision Brow Liner hop voilà voilà et donc du coup vous avez d'un côté le crayon qui est rétractable je vous montre hop là c'est la teinte de mon sourcils il y a trois teintes différentes et j'adore le côté rétractable mais ce que j'aime le plus dans ce crayon c'est la finesse du produit en général quand je jette un crayon à sourcils ça la taille d'un crayon comme le crayon de sourcils etc le problème c'est que quand on a des sourcils fins c'est pas évident de travailler avec sourcils fin et là je me suis dit mais les gars ils ont tout compris quoi les gars ont tout compris ils nous ont fait une mine minuscule le truc il fait un quart du sourcil de la pointe du sourcil donc c'est parfait pour travailler correctement et précisément son sourcil c'est parfait aussi quand on veut faire le bas pour pas dépasser parce qu'avec mon crayon c'est facile de dépasser moi je suis nulle hein en dessin à sourcils je suis pourrie j'y arrive pas j'ai trop du mal j'y allère à chaque fois donc du coup moi avec ce truc là je suis trop contente et de l'autre côté vous avez un embout brosse qui vous sert à coiffer votre sourcils pour estomper donc ici devant et coiffer votre pointe de sourcils donc le produit que j'ai payé ensuite c'est le Six Upper Lip Stain c'est une encre à lèvres et c'est la couleur Seltry que je vous ai swatché donc c'est le rouge hein voilà c'est une encre à lèvres donc on la pose il y a un embout mousse que je vous ai pas montré l'embout mousse l'embout mousse qui est juste là donc c'est très très liquide mais par contre ça coule pas c'est ça qui est génial voilà donc on travaille l'encre sur ses lèvres une fois que c'est posé pas besoin de faire 10 000 retouches voilà un seul passage suffit si vous voulez que ce soit encore plus voyant vous pouvez passer une deuxième couche mais pas plus donc vous passez votre rouge à lèvres vous aérez un petit peu vous laissez sécher et ensuite je vous mets au défi hein de faire ça et de boire juste après un café et vous me direz s'il y a la trace sur la tasse ou pas voilà franchement j'hallucine sur ce produit c'est sans transfert ça tient toute la journée c'est massifiant et c'est pas desséchant et ça c'est un truc de fou parce qu'en général tout ce qui est rouge à lèvres liquide, rouge à lèvres mat c'est ultra desséchant on arrive à la fin de la journée on a qu'une seule envie c'est de se mettre du baume à lèvres c'est la teinte slick donc à première vue on a l'impression que c'est la même chose sauf que non c'est pas la même couleur donc la teinte slick alors l'autre c'était un rouge rouge celui là c'est un rouge marronné un rouge bordeaux voilà c'est cette couleur là la couleur slick voilà c'est fini pour cette vidéo haul j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter me donner votre avis s'il vous plaît participez un peu plus je me sens super seule des fois vous me commentez pas mes vidéos vous me donnez pas votre avis dites moi que vous kiffez ou dites moi que vous avez détesté c'est pas grave mais dites moi quelque chose n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao